Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à l'importation d'une base de données hébergée chez OVH sans vous rendre sur l'interface manager mais en utilisant un script PHP et un FTP. Aujourd'hui je fais suite au précédent tutoriel backup base MySQL avec un script PHP en effectuant donc la procédure inverse. Il s'agissait donc de ce tutoriel là. Donc on fait aujourd'hui la procédure inverse. Donc je vous présente et vous démontre en fait deux formules par ailleurs indiquées dans les guides d'OVH donc l'importation SQL de la base de données et l'importation de la base de données compressée avec la commande gzip. Dans un prochain tutoriel je vais vous montrer comment configurer et installer le logiciel PHP MyAdmin sur votre serveur dans le répertoire 3W et comment importer et exporter une base sous PHP MyAdmin. Voilà. Pourquoi cela ? Étant donné que moi je rencontre pas mal de personnes qui me demandent de leur installer leur site donc Wordpress, Joomla ou autre, bon plutôt dans une formule mettons ici, c'est la première donc d'en mutualiser 25 gigas car ils avaient opté pour la formule donc ici je suis toujours chez OVH, la formule donc module. Donc il suffit simplement de choisir, bon bah dans les CMS par exemple on va prendre Joomla ou Spip, bon là notamment j'ai des personnes qui m'ont demandé pour Wordpress. Donc on clique ici, ensuite eh bien l'on poursuit, l'on commande et on installe donc son site en plusieurs clics. Mais l'inconvénient c'est que vous n'avez pas accès à la base de données donc il faut installer PHP MyAdmin ou procéder comme je le fais ici, ce qui fait l'objet de ce tutoriel, eh bien, ou plutôt le précédent tutoriel, eh bien l'on importe la base de données comme je vous l'a indiqué. Mais enfin il est plus pratique pour ceux qui débutent eh bien d'utiliser à ce moment-là PHP MyAdmin. C'est pourquoi je ferai un petit tutoriel, mais surtout pour ce cas de figure. Voilà. Alors aujourd'hui nous allons donc d'abord créer un répertoire différent à celui du précédent tutoriel. C'est-à-dire que le précédent tutoriel il s'agissait de récupérer, aujourd'hui il s'agit d'importer. Voilà. Donc j'ai repris les, comment je vais dire, les bases de données donc en fichiers SQL et des backups donc et en gzip, voilà, que nous avons donc sauvegardé lors du précédent tutoriel. J'ai créé deux fichiers ici. Et donc dans le répertoire, si vous vous reportez au précédent tutoriel, dans le répertoire donc 123 à la suite du nom de domaine, eh bien j'ai créé donc un autre répertoire ici, importé. Voilà. Le contraire de récupération. Donc je vais vous montrer d'abord les fichiers, qui sont un peu différents. Donc là, le fichier donc pour une importation simple. Donc ici, eh bien, vous renseignez donc le nom ici de ce que vous avez de votre backup, hein, bon. Donc de votre base de données que vous aviez sauvegardé lors du précédent tutoriel. Ici, bon bah vous rentrez les identifiants que VA je vous a fournis. Donc host, donc c'est le serveur. Le nom de la table, hein, donc ça correspond encore une fois au backup, hein, donc au précédent tutoriel. Le password, le mot de passe et le nom de la base. Voilà. En mode gzip, donc compressé, eh bien à ce moment-là ici, dans système, vous mettez, euh, eh bien, votre sauvegarde, votre backup, euh, SQL, point, euh, gz, hein. Et ici, euh, vous mettez donc dans système, bah la même chose, hein, 4 pour catégorie, hein, bon, euh, bah ici, votre, votre fichier, bon, sans le point gz. Voilà, c'est tout. Ici, vous mettez donc votre, euh, nom de serveur. Enfin, vous rentrez là les identifiants. Et ici, vous répétez donc le, alors, le mot de passe et vous répétez ici, donc le nom de la base de données. Voilà. Alors, nous allons, eh bien effectivement, ici, je suis donc en ligne, c'est pour ça que, c'est pourquoi j'ai caché mes identifiants au-dessus. Je suis chez OVH, donc je fais la procédure en ligne et non pas, euh, euh, avec PHP en local. Donc, je vais supprimer. Alors, nous sommes sur cette, euh, voilà, sur ce forum en construction. Voilà. Bon, j'ai fait exprès de le fermer ici, hein. Donc, ici, je vais supprimer toute la base de données. Rappelez-vous, lors du précédent tutoriel, euh, nous avions parlé du, comment je veux dire, de la table avatar, hein. Et puis, et puis, et puis, c'est question amie. Voilà. Pour le, la, comment je veux dire, la sauvegarde de deux tables. Voilà. Donc, ici, je, je coche tout, hein. Et pour la sélection, je vais, euh, donc choisir, euh, supprimer. Voilà. J'ai supprimé, donc, la, comment je veux dire, la base de, euh, toutes les tables de la base de données, hein. Cette page, ici, eh bien, je vais la réactualiser. Et hop, il n'y a plus rien. Bon. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je me rends, donc, sur mon XTP, hein. Je me connecte. Et je vais, donc, eh bien, importer. Alors, cette fois, c'est le contraire par rapport au précédent tutoriel. Je vais, donc, importer, euh, eh bien, ma sauvegarde. Voilà. Que j'envoie, donc, dans mon... Alors, ici, il s'agit du... Donc, moi, j'ai fait le répertoire numéro, alors, 1, 2, 3, 123. Vous, normalement, euh, dans le répertoire, donc, 3W, vous envoyez votre, euh, nouveau répertoire, donc, euh, le contenu de importer, hein. Bon, eh bien, importer, le répertoire importé, ou du nom de votre, de votre choix, hein. C'est pas grave. Alors là, je vais envoyer, donc, euh, la, euh, ma sauvegarde, mon backup, mais en fichier SQL, simplement. Voilà. Bon, ça charge. Toc. Voilà. Je vais retourner, euh, sur ma base de données, donc, chez OVH. Et nous allons voir si tout est bien réinstallé. Euh, non, avant ça, quand même, il faut renvoyer, donc, le... Comment je dirais, euh, la base de données, donc, la sauvegarde. Donc, j'ouvre un navigateur. Après le nom de domaine, donc, ici, vous avez... Moi, j'ai mis 1, 2, 3, c'est le nom de mon répertoire. Vous, vous avez, donc, normalement, euh... importé, hein. Et voilà le fichier, donc, euh, importe-base.php. Hop, nous envoyons. Voilà. Normalement, là, la base est réinstallée. Donc, nous allons aller voir sur, euh, comment je vais dire, euh, sur OVH. Mais seulement, comme je ne veux pas vous montrer mes identifiants, je suis obligé de remonter la fenêtre. Donc, à tout de suite. Voilà. Donc, la base a été, donc, bien réinstallée, ici. Je vais remonter un petit peu. Voilà. Bon. C'est, en fait, cela, euh, au passage, je dis ça en aparté, euh, phpMyAdmin, que nous allons, euh, peut-être, voir lors du prochain tutoriel. Bien. Je retourne, donc, sur, sur, euh, le site, euh, le forum en construction, euh, qui avait, donc, disparu, suite à la suppression de la base de données. Ok. Je rafraîchis la page. Et voilà. Cela réapparaît. Bon. Donc, maintenant, nous allons, euh, effectuer la même procédure, mais avec, euh, comment je vais dire, euh, euh, une, euh, la restauration à partir, donc, d'un, d'une base, donc, euh, compressée, donc, en point GZ. Bien. Alors, je commence déjà par supprimer, ici, ce que j'ai précédemment installé. Voilà. Bon. Bon. Ici, je ferme. Je rouvre mon FTP. Voilà. Alors, cette fois, j'envoie... Oui. Oui. Il faut d'abord que je me connecte. Cette fois, j'envoie mon, mon fichier, donc, euh, euh, compressé. Et j'envoie mon autre page, donc, GZ, petit trait, un porte-base. Voilà. Mais avant cela, il faut que j'aille supprimer, donc, la base de données. Ok. Donc, allons-y. Alors, je descends, je descends, je descends, je descends. Et je coche tout. Alors, pour la sélection, je vais cliquer sur supprimer, et nous nous retrouvons dans quelques instants. Voilà. La procédure de suppression est faite, donc, je vais rafraîchir ma page, et nous n'avons, bien évidemment, plus rien. J'ouvre un nouvel onglet. Je colle l'autre URL complète. Donc, ici, après le nom de domaine, je le répète, vous avez donc importé. En revanche, ici, ce n'est pas le même fichier. C'est GZIP, petit trait, un porte-base. Voilà. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, on y va. Bon, là, ça se présente un peu différemment, mais enfin, c'est la même chose. Décompression du fichier. Votre base en cours de restauration. Bon, ça a été assez vite. C'est fini. Là, votre base est en place sur cet hébergement. Bon. Je retourne là, mais bien évidemment, je vais non. D'abord, je vais retourner sur OVH. Donc, dans un petit instant, nous nous retrouvons. Voilà. Comme on peut le constater maintenant, ici, là, tout est revenu. Bon, je ne sais pas s'ils affichent. Non. Bon, ce n'est pas grave. Donc, tout est revenu. Et nous nous rendons donc à nouveau sur notre page, ici, où tout avait disparu. Je la réactualise. Et voilà, c'est revenu. Bon, et bien écoutez, je pense que ce petit tutoriel vous aura rendu service. Bon, ben, c'est la procédure inverse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada